Il y en a qui se demandent comment se fait que le boulevard d'Écolibri n'est pas ouvert à la circulation, maintenant qu'il est asphalté. Le problème, c'est qu'il y a une défaillance au niveau de l'alimentation électrique, puis Hydro-Québec est impliqué là-dedans, donc il y a des problèmes avec les lampadaires. Quand ça va être résolu, je n'ose pas m'avancer, je ne sais pas si quelqu'un a plus de détails. Mme Hébert? Alors, c'est ça, Hydro-Québec, mais on ne sait pas à combien de temps ça peut prendre. L'autre petit point que j'aimerais faire, M. le maire, c'est que c'est au sujet du comité de circulation. Je pense qu'on est rendu à un point où on doit regarder sérieusement la façon de faire du comité, le mode de fonctionnement du comité de circulation. Ça fait plusieurs fois qu'on a, qu'on en parle en plénier, puis ça fait plusieurs déceptions qu'on a. Pour l'information du public, le comité de circulation, c'est un comité qui est composé de représentants de différents services, que ce soit le service de la police, l'urbanisme, l'infrastructure, la gestion des eaux, puis il y a deux élus qui font partie de ce comité-là. Le comité fait des recommandations, évidemment, au conseil pour décision. Là, je tiens à préciser ici que je ne mets pas en doute la compétence des personnes qui siègent sur le comité, ni la bonne volonté de ces gens-là. Ce que je déplace, c'est l'inefficacité du comité dans son ensemble. Vous connaissez le vieil adage « Un chameau est un cheval dessiné par un comité ». Bien, je pense qu'on cherche à trouver des solutions qui font l'unanimité, ce qui fait en sorte qu'on piétine souvent. On soumet des recommandations. En fait, le comité nous soumet des recommandations. On reçoit le procès-verbal à peu près un mois après la rencontre pour apprendre souvent que le comité recommande le maintien du statu quo ou encore qu'un dossier est soumis à un service en particulier pour une analyse plus approfondie ou encore pour recueillir des statistiques. À mon avis, on doit changer la façon de faire du comité afin d'en améliorer l'efficacité, puis d'injecter un peu de dynamisme, pas avoir peur d'innover. Peut-être que la solution, c'est, oui, de solliciter les commentaires des différents services qui sont impliqués, mais en bout de ligne, il faut que les personnes responsables s'assoient, puis prendre une décision, analyser les risques, puis prendre une décision. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai demandé qu'on identifie les moyens d'action afin de forcer les automobilistes à respecter les limites de vitesse sur Bayergeon, puis d'augmenter la sécurité des piétons. Puis, je me rends compte, au cours des dernières années, là, que je dois me battre constamment pour mettre des mesures en place une à une, que ce soit rajouter un stop au point de telle intersection, faire peinturer des 50 km heure sur le… Merde, faut pas… Tu sais, ça prend une stratégie globale, puis mettre en œuvre des moyens d'action pour améliorer la situation. Je trouve ça frustrant d'être obligé tout le temps de revenir… d'insister pour que des mesures soient mises en place à la pièce. J'ai fait des suggestions aussi pour améliorer les traverses piétonnières, en particulier à certains endroits dangereux, dont la courbe à l'intersection des rues Bayergeon et Sainte-Thérèse, à l'entrée sud de l'île Sainte-Thérèse. J'ai soumis des idées pour essayer de sortir de notre carcan traditionnel, puis essayer d'innover. Je vais remettre au greffier des… des… des documents que j'ai envoyés au comité de circulation, comme par exemple, sur les panneaux « Attention à nos enfants ». Il me semble que si on avait des… des panneaux qui attiraient l'attention… l'attention des automobilistes, qui viennent… qui viennent nous chercher, comme… comme cet exemple-là, ou encore des indications des traverses piétonnières, il y a… il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre, puis… qui pourraient améliorer la situation. Donc, en bout de ligne, je demande si on peut réviser notre façon de faire afin de sortir de cet immobilisme, d'injecter un peu plus de dynamisme, puis de concentrer sur des solutions qui font souvent appel au gros bon sens. Je pense qu'on est… rendu au point où on doit améliorer l'efficacité de ce comité-là. Puis, je termine en insistant sur le fait que les gens qui sont… qui sont membres du comité, c'est des personnes compétentes, qui ont de la bonne volonté, mais c'est le résultat de tout le comité en bout de ligne qui… il y a quelque chose qui cloche. Alors, c'est mon commentaire en ce moment. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada